c'est que je n'ai pas loupé et que je commence par cette mauvaise information c'est la mort du jeune alcen balde du côté de amdala concasseur oui ce jeune tout s'est passé dans la nuit du jeune boulanger a effectivement lundi au mardi ce jeune était venu à la boulangerie où il travaille après avoir mélangé un sac et demi de farine oui voilà il est sorti s'asseoir dans un tricycle pour manger c'est là où le drame va être commis deux gendarmes qui sont arrivés dans un pick up selon les informations qui ont été selon le témoignage de son de son chef boulanger oui ces deux gendarmes sont venus et ils ont tiré une balle et il en est mort on ne sait pas réellement quels sont les motifs exactement c'est la grosse question qu'on se pose oui on voit l'image on apprend de voir l'image on voit qu'il est dans un tricycle qu'on appelle communément bombona et on se demande des gendarmes il n'a pas été déposé l'action s'est passé dedans parce que ça s'est passé devant son chef boulanger qui en a témoigné et c'est encore ça remet en surface la question du respect des droits humains et également du comportement du comportement républicain qui devront avoir nos forces de force de l'ordre et de sécurité et ce jeune il est orphelin de père c'est avec son frère jumeau selon le témoin de son chef avec celui-là qu'ils essaient de soutenir la maman et les frères d'ailleurs c'est hier il a été inhumé la grosse question que je me pose est ce qu'une autopsie a été faite pour au-delà du témoignage de son chef est-ce qu'une autopsie a été faite pour savoir décliner réellement les conditions de sa mort encore une fois ce sont les droits de l'homme pour l'instant les conditions de sa mort quand même avec les images c'est témoignage que nous avons parce que on a passé le le reportage quand même moi j'ai vu dans ce reportage et c'était du sang et puis dans ce tricycle on a montré même et la douille de la balle on a montré et puis même le syndicat des boulangers disait que le numéro même de truc de des agents de la voiture des agents quoi qu'on ait des témoignages le numéro a été repéré le numéro à soir vraiment justement parce que heureusement déjà c'est une première c'est une première c'est une première base c'est une première information qui peut beaucoup plus servir parce que si on a le numéro quand même de l'unité quand même qui a servi et c'est déjà une information et avec peut-être la balistique on peut comprendre d'où c'est vrai mais la question que tu as posé pourquoi exactement voilà la gâchette facile c'est la grosse question parce que même si le droit quand même le droit à la vie et le droit il n'y a rien qu'il n'y avait rien qui justifie m on dit que oui parce que la personne ils ont été en patrouille parce que généralement c'est le discours qu'on vient on était en patrouille il a pris la fuite mais ça ne veut pas vivre le temps quand même de tirer parce que quelqu'un a pris la fuite ça n'est pas dans la mesure où et qu'on appelle il faut on parle souvent dit ce qu'on appelle l'usage disproportionné de la force publique même quand il s'agit d'interpellation des grands bandits donc il faut user donc de la proportionnalité et quand c'est quand vous autres passez vous engagez votre responsabilité personnelle et c'est pour autant dire que l'agent qui a commis effectivement c'est moi je considère cela du maître parce que c'est ce qu'il s'agit c'est du maître simplement et à y voir même peut-être je peux comprendre la musique de l'eau dit long quand il parle donc des questions procédérales en ce qui concerne les signes et de procéder à une autopsie sur le corps on peut comprendre parce qu'il s'agit d'une question judiciaire donc c'est intéressant que ça s'efface vous là vous rêvez debout mais arrêtez à avoir les images et les moyens patent il va sans dire non arrêtez non attendez attendez il ya eu combien de morts sur l'axe la gâchette est très facile sur l'axe à chaque fois non c'est ça la question il n'y a même pas une question je suis d'accord arrêtez vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire je vais juste au fait le cas d'espèce c'est vrai beaucoup de morts sur l'axe mais le cas d'espèce quelqu'un qui est installé dans dans un engin en train de manger pas dans une position offensive vous n'avez pas comprimé ce que je suis en train de dire mais rien ne serait justifié un tel acte de rien c'est pour vous dire que la gâchette est facile quand il s'agit de l'axe c'est cela le problème c'est la grosse question les forces de défense et de sécurité une fois à l'axe c'est comme si c'est un terrain conquis il faut réprimer il faut tirer ainsi de suite c'est pas la première fois au depuis 2010 on a décompté plus de 200 morts mais est ce que la justice a fait son travail c'est ça le problème il faut dire la vérité il faut taper là où ça fait mal cela voilà non non mais à l'axe la gâchette est facile il faut mettre le doigt au niveau de la plaie non 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 il n'y a pas un mort supérieur à une autre mais nous sommes tous à guillemets depuis 2010 vous savez si l'état n'a rien fait c'est qu'il a arrêté vous savez nous sommes dans un pays aujourd'hui dès qu'on essaie de toucher la plaie ou de toucher la réalité ça va créer part sur la fibre ethnique voilà je suis désolé mais c'est vrai c'est qu'il est en train de dire de par et d'autres quand même nous sommes des citoyens rien n'explique à même que d'avoir la gâchette facile sur sa population mais il ya beaucoup plus aujourd'hui de l'axe quand les militaires sont sur l'accès de c'est l'alerte au fait c'est comme s'ils sont avertis avoir déclenché la sécurité de l'armes et avoir la mer sur la gâchette dès qu'il ya un mouvement tiré il faut le dire parce que c'est un constat c'est important de le dire mais je vais sur quand même des questions de principe j'ai dit qu'il qu'il soit de l'axe qu'il soit d'ailleurs ou même à l'intérieur du pays je le justifie quand même qu'on vient tirer à bout portant sur la citoyenne je suis armé ou pas déjà et c'est qu'il faut rappeler il y a disproportionnalité de démoins utilisés qui si c'était un manifestant ou quelqu'un qui était quand même en train de faire un délit ou un crime il y a des méthodes pour l'interpeller il ya l'usage de la force proportionnée vous pouvez utiliser des matraques ou ne serait ce que même s'il est armé il est en train de fuir vous pouvez tirer sur son pied pas sur lui ôter la vie à plus faute raison quelqu'un qui est pas sur les organes vitaux sur les organes vitaux à plus faute raison quelqu'un qui est installé confortablement en train de manger l'image est illustratif il représente quelle menace pour venir jusqu'à lui tirer à bout portant je pense mais c'est pas une première il faut lever cela c'est bien sûr c'est pas une première et c'est pourquoi il faut que cela serve d'exemple qu'on sanctionne pour que prochainement ce genre de forfaiture ne serait prête de nous on n'a jamais sanctionné dans ce dossier il ya un des responsables communaux qui a décidé d'engager une action en justice pour que la lumière soit faite ça c'est de la rhétorique je pense quand même que l'enquête ouverte ne soit je n'espère rien ne se ferme pas voilà il ya combien qu'ils ont couché je suis quand même des bambéto je sais que la lumière a été faite je suis quand même d'accord c'est vrai que tu es remonté je suis d'accord avec vous je suis d'accord le rite depuis qu'il est procureur général depuis qu'il a été procureur normal depuis qu'il a été procureur général de la cour d'appel de conakry il a émis combien d'injonctions arrêtez c'est pas notre problème c'est bien c'est bien c'est bien reconnu par le code si ça n'aboutit pas on s'en fout on s'en fout de ces injonctions ce droit là on s'en fout de ces injonctions vous êtes calme la deuxième loupe on me provoque ce matin excuse moi c'est sûr excuse moi c'est pourquoi il est venu en dix ans à l'entame que vraiment une mauvaise nouvelle voilà oui il est là je vois je vois l'attention au débat c'est vrai il faut souligner c'est vrai il a souligné tout à l'heure tu disais que ouais espérons que même que charles wright le ministre et que ça tombe dans l'oreille du ministre et qu'on fasse déjà dès qu'on commence des procédures mais il ya eu combien d'enquêtes ici ouvertes et qui sont restés ouverts sans être fermés parce qu'on ferme c'est si on situe les responsabilités mais il ya eu combien d'enquêtes aujourd'hui ouvertes sur des bavis policiers et sans que ça ne soit fermé avec ça que ça ne soit fermé avec les coupables donc c'est vrai que ça doit remonter quand même les uns et les autres toute la population que ce soit vous les hommes des médias que ce soit les hommes des dieux où vous aujourd'hui tout le monde est devant ceux de l'homme où les grands sensibilisateurs aujourd'hui mais quand même il faut que ça interpelle toute la guinée pour savoir quand une enquête quand même est ouverte qu'on sache où nous partons où sont les responsabilités ceci dit nous souhaitons quand même toutes nos condoléances à la famille les paix à l'âme de ces jeunes boulangers du côté de amdalaire concasseurs alors ma deuxième loupe c'est sûr et dg et dg vous savez depuis quelques jours il ya cette chose ce travail d'installation des comptes prépayés déclenché dans conakry m m Sous-titrage ST' 501